Musique All power to the people 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 Musique Selon l'intitulé « Le sionisme expliqué à nos frères et sœurs », d'abord pourquoi cette démarche et pourquoi ce titre, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'effectivement le terme, le concept de sionisme est utilisé très fréquemment, c'est un terme qui revient souvent dans certains milieux politiques et qui n'est pas forcément utilisé à bon escient toujours, d'où notre idée d'essayer de préciser les choses sans aucune prétention, mais d'essayer de resituer un petit peu les choses aussi bien dans le contexte historique que dans toute l'acception de ce terme. Et c'est aussi parce que les usages de ce terme font problème. Les usages de ce terme, le terme sioniste, sioniste ou sioniste, font problème, en tout cas je ne sais pas en Belgique, mais en tout cas en France, et notamment chez certains aventuriers politiques et escrocs et disons-le antisémites même, du genre Soral et autres. Et donc du coup, il était nécessaire d'intervenir là-dessus, puisqu'il y a un certain nombre de jeunesse qui a l'écoute et malheureusement qui, parfois, n'a pas toujours des éléments pour pouvoir déceler ces usages totalement dévoyés, et en plus, non seulement dévoyés, mais en plus des usages qui sont le fait d'une idéologie particulière, une idéologie d'extrême droite, l'idéologie néo-fasciste, qui aujourd'hui usent de ce terme de sioniste ou d'antisioniste. Voilà. Et on a un certain nombre, enfin en France, c'est un fait, on a toute une jeunesse qui peut utiliser ce terme de sioniste ou de sionisme sans savoir exactement à quoi ça correspond, mais aussi, pas uniquement les termes de sioniste et d'antisioniste, mais également le terme d'impérialiste et d'anti-impérialiste aussi. Des concepts qui sont évidemment sujets aussi à problème. Bon, on va faire de la publicité pour un certain livre, ou empire dans le titre, hein, voilà. Donc, et donc du coup, voilà ce que je voulais un petit peu dire. Donc, venons-en au fait, le sionisme, bon, d'abord d'emblée une chose très importante sur laquelle j'insiste, le sionisme n'est pas une invention juive. Ça paraît toujours étonnant lorsqu'on le dit, mais le sionisme n'a pas du tout été inventé par des juifs, historiquement. C'est tout à fait étonnant, puisqu'il y a encore, régulièrement, on entend des hommes politiques qui disent des bêtises à dessus, du style, depuis toujours, les juifs inspiraient à faire un état juif, etc. C'est absolument faux. C'est absolument faux. C'est totalement anti-historique. Bon, sinon, j'aimerais bien qu'on m'apporte les preuves. La seule preuve qui est généralement brandie, c'est le fameux extrait de la prière dédiée à Jérusalem, l'an prochain à Jérusalem, avec cette espèce de l'an prochain à Jérusalem. Mais l'an prochain à Jérusalem, on n'a jamais été une aspiration à concrétiser la création d'un état juif dans le temps présent. Ça a toujours été une aspiration totalement liée à l'eschatologie juive, et d'ailleurs pas uniquement à l'eschatologie juive, chrétienne déjà au départ, on va le voir. Mais en tout cas, ces millions de juifs qui, dans le passé, avant la création d'Israël, avant la création d'Israël, disaient régulièrement l'an prochain à Jérusalem, dans le même temps, étaient totalement opposés à la création d'un état juif. Parce qu'il faut quand même le savoir, c'est que l'immense majorité des juifs, l'immense majorité des juifs, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, étaient soit asionistes, soit antisionistes, mais en tout cas pas sionistes. Asionistes, sauf qu'ils étaient, ça ne leur traversait pas l'esprit, même pas, ou ils étaient carrément, résolument antisionistes. L'immense majorité. Alors, non seulement des juifs en tant qu'elles, des citoyens juifs en tant qu'elles, mais des rabbins, mais des rabbins, surtout, des hommes de religion. Et le sionisme n'est pas du tout une idée qui a prospéré parmi des hommes de religion juifs. Les gens, enfin les juifs qui vont s'emparer du sionisme étaient tous au fait religieux. D'ailleurs, la plupart du temps, c'était des athées. C'était des athées, des socialistes, des communistes, notamment au lendemain de la révolution manquée en 1905, donc en Russie, en Russie encore psariste, et ensuite, voilà, donc c'est un fait qui est très important de dire. Eh bien, tous ces gens-là, tous ces juifs croyants dans leurs prières tous les jours, disaient l'an prochain à Jérusalem, n'avaient pas du tout l'intention de le faire concrètement. Sinon, j'aimerais qu'on me dise qui, quand, etc. Mais à part quelques-uns, il y en a quelques-uns bien évidemment, mais un nom extrêmement rédite, ça c'est une chose. Deuxièmement, y compris aujourd'hui, vous savez que depuis la création d'Israël, il y a des milliers et des milliers de juifs qui ont quitté, enfin, genre juifs, considérés juifs, peu importe, on va revenir là-dessus, qui ont quitté Israël définitivement, pour des tas de raisons, pas forcément pour des raisons politiques d'ailleurs, hein, bon, ils sont aux Etats-Unis, ils sont aux Australiens, etc. Eh bien ces gens-là, lorsqu'ils prient, continuent à dire l'an prochain à Jérusalem, mais ils l'ont quitté définitivement. Voyez-vous ? C'est très important de dire les choses. C'était une prière, etc., mais en aucune façon, cela ne peut constituer une aspiration politique en tant que telle. Et la première escroquerie, enfin, aujourd'hui, c'est d'essayer de faire, enfin, généralement c'est le fait de gens qui ne sont pas forcément juifs d'ailleurs, donc politiques, qui sont sionistes par ailleurs, mais pas forcément juifs, mais qui pour donner corps à cette revendication, ben disent, regardez, les juifs, donc on extrait, on prend les prières, qui était une prière, qui n'a absolument rien à voir, qui a une espérance, qui est liée, vous le savez, bon, évidemment à la venue du Messie, comme les trois religions monothéistes, sous des noms différents, ont cette même aspiration, cette même espérance, la venue du Messie, le rétablissement du règne de Dieu, etc., mais donc, voilà, c'est tout. Ça, c'est une chose qu'il faut. Alors, qui sont les premiers sionistes ? Ben, ce sont les chrétiens. D'abord l'Église chrétienne elle-même, d'abord l'Église chrétienne elle-même, alors, je vais faire un petit détour par l'eschatologie chrétienne pour comprendre cela. Lorsque l'Église, lorsque le dogme chrétien va se codifier, donc à partir de Saint-Paul principalement, et bien, c'est vrai, cette espérance du retour du Christ, donc après sa première mort, sa résurrection, etc., et bien cette espérance, et donc le rétablissement du royaume de Dieu sur Terre, a été constante, a été constante dans l'Église catholique. Et on attend, donc, vous savez, on ne va pas rentrer dans la complexité des choses, mais vous savez, il y a les millénaristes, et il y a des signes pour cela, il y a des signes qui annoncent, qui annonceraient le retour du Messie, etc. Donc les chrétiens, l'Église chrétienne a toujours été à l'écoute de ces signes qui pouvaient laisser penser que le Messie allait revenir, que ça allait être au passage, au passage, quand même une précision, les Juifs entendent tel, et je sais que c'est encore une idée qui est commune, mais qui est absolument fausse, les Juifs, après 70, après Jésus-Christ, après la destruction, enfin, l'intervention des armées de Titus, les armées romaines, etc., les Juifs n'ont jamais été chassés de Palestine. Les Juifs n'ont jamais été chassés de Palestine. Où j'aimerais qu'on me dise où sont-ils allés, combien ils étaient, etc. Des élites, les élites juives, ont été capturées, et ça c'était la pratique de tous les popes au Moyen-Orient, lorsqu'on avait vaincu un pop, on prenait les élites et on les emmenait au bled, chez soi, pour les avoir sous la main, pour pas qu'ils puissent continuer à nuire. Mais la population restait évidemment sur place. C'est ce qu'avait fait Nabucodonosor, lorsqu'il avait fait son raid sur Jérusalem, la destruction du premier temple, il avait pris les élites juives, ils l'avaient emmenés en Babylonie. C'est de là que, cette communauté juive de Babylonie, enfin, d'Irak, dans son nom moderne, c'est de là qu'elle vient. Mais c'était les élites uniquement. D'accord ? C'était les élites uniquement. La population était restée, la preuve, c'est que la population était restée, puisqu'ensuite il y a eu la constitution de cet État. Il y a eu la division, l'État de Judée et puis l'État d'Israël. Donc la population est bien restée sur place. Si la population par Nabucodonosor avait été chassée, bon, les Romains c'est exactement pareil. Et pour une raison qui est simple, c'est que les Romains, leur préoccupation c'est d'abord l'impôt. Je vois pas comment on peut chasser toute une population d'un pays, qui va payer l'impôt ensuite ? Tout simplement. D'accord ? Donc il n'y a jamais eu d'expulsion des Juifs de Palestine. Sinon j'aimerais qu'on donne absolument les détails. Ça fait partie des mythes, tonaces, prégnants, et d'ailleurs c'est stupide parce que si les Juifs avaient été chassés de Palestine, la Palestine n'était donc qu'une terre vide, comme ça, offerte à n'importe qui. C'est quoi ce délire ? Non. Les Palestiniens aujourd'hui sont les descendants des Juifs de Palestine. Et c'est cela, c'est une vérité qui est absolument insoutenable, inadmissible. Et d'ailleurs, avant même qu'ils soient Juifs, qu'ils deviennent Juifs, ils avaient d'autres croyances, mais c'est cette même population qui, en fonction des âges, a adopté telle ou telle religion. Mais la souche de la population est absolument la même. Et ensuite, il y a eu l'arrivée des Arabes, de l'Islam. Donc quand le christianisme... Alors, il y a d'abord les Cananéens, on va pas refaire l'histoire de cette région, l'histoire des Cananéens, etc. Comment les Cananéens, les Philistins, les Moabites, etc. Toutes ces populations qu'il y avait dans l'ancienne Palestine, qui ensuite va adopter, pour une grande partie d'entre eux, ce dogme le judaïsme, mais ensuite ils vont adopter le christianisme. La grande majorité va devenir chrétienne. Et ensuite, la grande majorité va devenir musulmane. C'est exactement comme ça que les choses se font dans n'importe quel pays. Or, pour la Palestine, on a une sorte de vision un petit peu particulière. Palestine, non, il y a une population qui parie, il y a une autre qui sait quoi. Mais non, c'est absolument faux. Et n'importe quel palestinien aujourd'hui a beaucoup plus de sang hébreu dans les veines que n'importe quel israélien qui est arrivé de Californie, qui est arrivé de je ne sais où, des terres slaves, qui est arrivé du royaume des Khazars au 8e siècle, etc. Et ça, c'est très important de comprendre cela. Il n'y a pas d'exception pour cette région. Et la population de cette région s'est constituée comme toutes les autres populations, par un mélange, par un sacrétisme, etc. Donc déjà, c'est très important le comprendre. Revenons à l'Église. Donc l'Église, dès les premiers temps du christianisme, enfin, pas les premiers temps, dès le second temps du christianisme, ce qu'on appelle la parousie, le retour commande du Messie. Donc il faut que les Juifs reconstituent un État juif en Palestine, pour que tous les décors des temps du Christ soient plus ou moins reconstitués. Et de là, l'obsession de l'Église catholique au départ, eh bien, à ce que les Juifs reconstituent un État juif là-bas. Mais les Juifs ne voulaient pas. Les Juifs vouloir, c'étaient les Juifs, justement. Progressivement, l'Église chrétienne officielle va abandonner cette revendication. Bon, les choses vont se tasser. Mais qui va reprendre cette aspiration ? Ce sont les protestants. Avec beaucoup plus de vigueur encore. Avec beaucoup plus de vigueur. Protestants au sens large, d'accord ? Ce que j'appelle depuis la réforme, donc. Et ce sont eux, et surtout les courants évangélistes, évangéliques, ce sont eux qui vont reprendre cette aspiration, cet espoir, et qui ne vont pas cesser un seul moment de, vraiment, de harceler, ça va être un harcèlement, dont on a toutes les traces, etc., un harcèlement des Juifs, pour qu'il y ait des rabbins qui acceptent de promouvoir un mouvement général, etc. Alors, le premier homme d'État à prôner la reconstitution d'un État juif, donc, ce qui est exactement la définition du sionisme, eh bien, ce premier homme d'État, il n'est pas catholique, il n'est pas juif, il est protestant, il s'appelle Oliver Cromwell, le lord protecteur de l'Angleterre, vous savez, après l'exécution, donc, comment, de Charles Ier, et Cromwell, eh bien, c'est lui qui le premier, tout en permettant aux Juifs de revenir en Angleterre, parce que les Juifs avaient été chassés d'Angleterre jusque-là, dans le même mouvement, il permet aux Juifs de revenir en Angleterre, mais dans le même mouvement aussi, eh bien, il commence à promouvoir l'idée de reconstituer un royaume chrétien, un royaume, pardon, un royaume juif, comment, en Palestine, pour que puisse réaliser la parousie, toujours cette même histoire, il est indispensable que se reconstitue un royaume juif, pour qu'effectivement le Messie puisse revenir, il faut, c'est un petit peu comme une pièce de théâtre, et pour que l'acteur principal puisse venir, il faut d'abord qu'il y ait ce décor, le décor soit reconstitué, c'est en effet de l'import, mais cela dit, vous savez que les chrétiens évangélistes, enfin, un grand nombre de chrétiens évangélistes aujourd'hui aux États-Unis, sont exactement dans la même approche, et puisque, vous savez, il y a des signes qui montrent que ça va être la fin des temps, alors l'idée est la suivante, comme les signes qui annoncent la fin des temps tardent à venir, les signes, bon, voilà, les signes, si vous voulez, alors parce que parmi les signes, il y a quoi ? Il y a un grand désordre, il y a des guerres, il y a des grandes catastrophes naturelles, il y a des guerres, et ça, ce sont les signes de la fin des temps. Alors, si les signes tardent à venir, eh bien, on les provoque, et c'est comme ça que ces gens-là vont se retrouver derrière Bush pour attaquer l'Irak, en 90, mais c'est très sérieux ce que je vous dis, parce que pour eux, tout le grand chambardement au Moyen-Orient, eh bien, participe de cette reconstitution, ce qu'on appelle, ce qu'on appelle le chaos constructif, ce qu'eux ont appelé le chaos constructif, et c'était lié en dehors, hein, en dehors des politiques en tant que telles, comment il y avait même d'ex-gauchistes dans cet entourage de Bush, absolument, hein, mais il y avait aussi tous ces chrétiens évangélistes, il fallait, si le désordre n'est pas là, on provoque les ordres, et c'est, donc, vous voyez, c'est extraordinaire, en fabriquant les signes, eh bien, on alimente le retour, vous voyez, mais c'est très sérieux, alors bref, donc les chrétiens évangéliques, évangéliques, il faut dire évangéliques, eh bien, n'ont eu de cesse tout au long de l'histoire, alors la liste serait trop longue, comment de harceler réellement, et les juifs ne le voulaient pas, c'est très important de dire cela, c'est qu'il faut attendre le 19ème siècle pour qu'enfin, eh bien, il y a un écho de certains juifs pour cette idée de sionisme, c'est très important de le dire, donc ce sont les chrétiens qui, au départ, donc ce n'est pas une des juifs. Deuxième chose, le sionisme n'est pas une des juifs, alors le sionisme, c'est quoi ? Alors le sionisme, c'est évidemment la reconstitution d'un royaume juif, alors au départ, ce n'est pas forcément Palestine, parce qu'il y avait, sans entrer dans les détails non plus, qui serait fastidieux, ce qui serait fastidieux, mais il y a ce qu'on appelle les sionistes territorialistes, pour qui peut importer l'endroit où se constituait l'État juif, et puis il y a les sionistes qui étaient attachés à le reconstituer en Palestine. C'est deux dont fait partie Herzl, le fameux Herzl, donc je vais m'attacher un petit peu à Herzl. Alors, il y a eu un certain nombre d'intellectuels juifs qui, avant Herzl, ont commencé à parler d'État juif, et c'est d'ailleurs à cette époque-là, à la fin du XIXe siècle, que même l'expression sionisme va être forgée à partir de la colline de Sion qui est à Jérusalem, qui est une des collines qu'il y a à Jérusalem, c'est là que ça va être forgé, sans que l'objectif soit forcément d'ailleurs... Alors, voilà, les sionistes vont être divisés dans un premier temps, entre ceux qui veulent absolument le faire en Palestine et ceux qui veulent le faire ailleurs, alors on va penser à pas mal de pays, à l'Ouganda, à la Patagonie, etc., un certain nombre d'autres pays vont être ciblés, et finalement les choses vont se concentrer sur la Palestine, et on va voir pourquoi justement. Alors, Echter, c'est là qu'intervient un certain Echter. Echter est un pasteur, donc complètement à imbu de cette pensée évangélique, c'est un pasteur qui, à moitié pasteur, en moitié aventurier, enfin il a vécu en Afrique du Sud, il était très introduit dans pas mal de cours d'Europe centrale, et il va jouer un rôle déterminant. Herzl, qui est donc en cette fin du XIXe siècle, qui est un journaliste viennois, donc qui a grandi dans l'Empire austro-hongrois, il est né à Budapest, enfin bon, il travaille à Vienne, et donc du coup, Herzl, vous savez très bien, la légende dit, parce qu'en fait c'est pas exactement ça, mais peu importe, on va reprendre ça, qu'il assiste au procès, au procès, comment, du capitaine Dreyfus, il assiste au procès du capitaine Dreyfus, et on dit que c'est à l'occasion de ce procès qu'il va prendre conscience de la force, de l'antisémitisme, etc., et de la nécessité de trouver une solution. Et alors au début, il n'est pas du tout, alors il est complètement intégrationniste, il est complètement intégrationniste, et d'ailleurs Herzl, c'est quelqu'un de la bourgeoisie, etc., viennoise, et qui est complètement conformiste, qui n'est pas du tout un révolutionnaire, et donc il va, Herzl, comment, penser à des tas de solutions pour lutter contre l'antisémitisme, et alors la solution, la première solution qu'il a trouvée, c'est pas du tout un état juif, c'est de convertir tous les juifs au christianisme. Et alors il écrit une lettre au pape, il écrit une lettre au pape, dans laquelle il dit, voilà, je vous propose la conversion de tous les juifs au christianisme, comme ça il n'y aura plus de problème, il n'y aura plus de juifs. Mais vous comprenez pourquoi le pape ne veut pas ? Ben il est en train de les priver de ses acteurs, les acteurs de la grande pièce finale, la fin des temps. Si les juifs deviennent tous chrétiens, ben c'est pas possible, le Messie va jamais revenir, un peu de sérieux. Alors évidemment le pape dit non, tous les chrétiens se sont confusqués, comment ça ? Les juifs sont ouvertistes au christianisme, il ne manquerait plus que ça. Alors vous savez, pour la petite histoire, ce que prévoit cette fin des temps, cette fin des temps donc avec la fameuse bataille d'Armageddon, Armageddon dans les environs de Jérusalem, qui est la bataille finale entre les forces du bien et les forces du mal, on trouve ça dans tous les monothéismes, plus ou moins. Alors il faut savoir qu'à l'issue de cette bataille, alors qu'advient-il des juifs ? Alors les deux tiers des juifs seront massacrés, mais le tiers restant sera converti à la vraie religion. C'est quand même sympa, ça repaite tous. Non, il y en a quand même un tiers qui survit. Et voilà le destin qui est prévu par ces Écritures Saintes. Et alors, donc toujours est-il qu'évidemment la proposition d'Hersel est refusée, et puis c'est comme ça que la rencontre avec Echter, elle va être déterminante. Echter est sans cesse, enfin on oublie, et il a une grande importance parce que c'est lui qui va, alors semble-t-il, il a une grande importance pour orienter Hersel vers la Palestine. Et il va user, alors il était très introduit auprès de toutes les cours européennes, ce pasteur, et c'est lui qui va présenter Hersel à un certain nombre de potentats, de dirigeants, etc. Et c'est comme ça que la mayonnaise va prendre. Vous savez un mythe, il y en a eu des tas dans l'histoire des mythes, de reconstitution d'État, de pays, de commandel Dorado, etc. Et à partir de quel moment un mythe peut prendre corps, un mythe peut prendre corps dès l'instant où il rencontre des intérêts objectifs. Et donc la question de savoir quels intérêts objectifs, le mythe, enfin le projet d'Hersel de constituer un État, quels intérêts il a rencontrés ? Parce que sinon, je pense qu'on n'en parlerait même pas aujourd'hui, seuls les spécialistes sauraient qu'il y a un type qui a un moment à envisager la constitution. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle tant ? Parce que Hersel va rencontrer des intérêts. Des intérêts cette fois-ci impérialistes. Et ce qui alimente tout à fait notre pensée, à savoir que le sionisme, non seulement l'idée sioniste n'est pas une idée juive, mais elle n'a pas été portée par des juifs en plus. Si jamais ces impérialistes n'avaient pas été intéressés par ce projet, jamais il n'y aurait pas eu l'ombre d'un début de commencement de réalisation. Alors quels sont ces intérêts ? Alors Hersel va se balader dans toute l'Europe, donc on lui présente des dirigeants, etc., des grands-ducs, des rois, etc. Et puis son espoir, il va qu'il y ait quelqu'un qui effectivement s'intéresse à son projet. Alors ça c'est intéressant, il va entre autres s'adresser au Tsar de Russie, l'endroit où il y avait sans doute l'antisémitisme le plus terrible en Europe. Et il va s'adresser au Tsar, enfin précisément au ministre de l'Intérieur, Plèves, et il y avait eu, vous savez, des pogroms, enfin des émeutes anti-juives absolument terribles, dans ce qu'on appelle la zone, la zone de peuplement, c'était la zone où les juifs étaient astreints à vivre. Il y avait une zone de peuplement. Et voilà. Et donc il propose au ministre de l'Intérieur, Plèves, il lui dit précisément les choses, c'est des choses tout à fait documentées, il lui dit, il lui propose, comme un certain nombre de juifs à l'époque étaient des révolutionnaires, étaient intéressés évidemment par les idées d'émancipation, qui proposait l'émancipation aux juifs ? Eh bien principalement les marxistes. Donc il va, et les marxistes qui déjà à l'époque évidemment embêtaient passablement donc le pouvoir russe, et alors il dit à Plèves, c'est une chose qui est précise, il dit, si vous m'aidez à réaliser mon projet, je vous débarrasserai de vos révolutionnaires juifs. Je vais dans mes droits de Palestine là-bas, vous ne casseront plus les pieds. Et c'est précisément ça, c'est réel. Et donc il va s'entendre très bien avec les autorités russes, enfin un juif qui a compris les vertus de la séparation propre entre juifs et non-juifs. Et donc il va, bon, le problème c'est que les russes n'ont pas tellement de moyens dans la région, il va s'adresser au Kaiser, et alors le Kaiser d'Allemagne, eh bien l'empereur d'Allemagne, eh bien lui, il a des possibilités dans la région, parce qu'il a une certaine, il a une autorité sur les protestants de Terre Sainte. La France ce sont les catholiques, et le Kaiser ce sont les protestants. Et d'ailleurs, entre parenthèses, à cette époque, il y a déjà, et ça c'est aussi intéressant à dire, les premières colonies qu'il y a en Palestine ne sont pas des colonies juives du tout. Elles sont protestantes. Elles sont protestantes, et, enfin protestantes, d'Allemagne, les Templiers, alors rien à voir avec les Templiers de France, c'est un courant religieux, les Templiers, rien à voir avec les Templiers des Croisades, mais c'est un courant protestant, et puis des protestants, des évangéliques états-uniens, qui vont constituer une des premières colonies, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle à Jérusalem, eh bien vous avez un endroit qui s'appelle l'American Colony. Eh bien l'American Colony date de la fin du XIXe, avant même les premières colonies juives. Alors maintenant c'est un hôtel, l'American Colony, mais à l'époque c'était une colonie, c'était le bâtiment d'une colonie, une colonie donc évangélique. Bref, alors c'est important de le dire, ça veut dire que déjà cette région suscitait un intérêt, et donc les éléments juifs sont venus après, se surajouter en fait. Pourquoi cette région suscite un intérêt ? Eh bien sans doute, c'est une région qui est, l'Empire Ottoman est finissant, il a beaucoup de difficultés, ses finances sont au plus bas, et on voit bien que toute cette région va connaître un grand bouleversement. Et cette région a une situation stratégique très importante, il n'y a pas encore l'histoire du pétrole, l'histoire du pétrole ça ne l'attendra que plus tard, pendant la guerre 14-18, c'est l'amérité britannique qui va commencer à s'intéresser au pétrole de la région, mais pour l'instant cette région a une très grande importance stratégique, et entre autres pour l'Angleterre, puisque cette région est à proximité, vous savez, du canal de Suez, et que le canal de Suez est absolument vital pour l'Angleterre, puisque c'est par là que passe la route des Indes. Et sans canal de Suez, l'Angleterre est obligée de contourner l'Afrique, et son lien avec la plus belle de ses colonies, le joyau de la couronne comme on disait, eh bien on risquerait d'en être affecté. Donc il est absolument indispensable pour les Anglais, eh bien d'avoir un pied-à-terre dans la région, pour le contrôle du canal de Suez. Il y a bien l'Egypte, mais le problème c'est que l'Egypte aussi connaît des remous, est-ce qu'on peut se fier au sultan d'Egypte, etc. Pour la garde du... Puisque à partir de 1869, l'Angleterre, enfin l'Angleterre et la France, ensuite l'Angleterre évince la France, puisque c'est l'Angleterre et la France, vous savez, qui ont fait le canal de Suez. C'est un ingénieur français, Fernand Dessert. Au départ, les deux larrons sont ensemble, les Français et les Anglais, puis finalement les Britanniques vont évincer les Français. Donc le canal de Suez, virtuellement, est anglais. Voilà. Donc toujours est-il que c'est à partir de là que les Anglais vont commencer à s'intéresser à ce projet. Un projet qui va être concrétisé, et là, surtout là-dessus, et ensuite on va peut-être passer après ce premier tour d'horizon à l'époque actuelle, eh bien c'est pour des raisons stratégiques que les Anglais, que les Britanniques vont commencer à être intéressés et qu'il va y avoir cette fameuse déclaration Balfour. Cette fameuse déclaration Balfour pendant la Première Guerre mondiale et cette déclaration Balfour qui, selon des commentateurs de l'époque, eh bien selon laquelle les Anglais proposent à Rothschild, le représentant comment... Enfin, Rothschild qui s'est auto-proclamé le représentant juif, il n'a absolument aucun titre à cela d'ailleurs, aucun droit à cela. Mais les Anglais proposent à quelqu'un, Rothschild, qui ne représente que lui-même, à l'époque, il lui propose une terre qui ne leur appartient même pas, et qui en plus, à l'époque, est occupée par leurs alliés, les Arabes. Il faut même savoir que pendant la Première Guerre mondiale, les Arabes sont alliés des Anglais, contre les Ottomans. Donc c'est absolument incroyable, les Anglais proposent à un type qui ne représente que lui-même, Rothschild, une terre, la Palestine, qui ne lui appartient évidemment pas, qui ne leur appartient pas non plus, et qui en plus est peuplée par leurs alliés. C'est quand même pas mal, comme supercherie. Bon bref, la suite, vous la connaissez, la déclaration Balfour, et donc Herzl s'est adressé à tous les impérialistes de la région, aux Français également, avant la déclaration Balfour, de quelques temps, quelques temps vraiment auparavant, très peu de temps auparavant, il y a eu une déclaration française qu'on appelle la déclaration Cambon, et qui était l'équivalent d'une déclaration Balfour, mais faite par la France. Donc finalement, vous savez, à chaque fois c'est comme ça, finalement les Français ont été, les Français ont été doublés par les Anglais. Mais il s'en est fallu peu que la déclaration Balfour soit en fait française. Bon, c'était les deux premiers impérialistes de la région, et donc du coup, bonjour, c'était les deux impérialistes de la région, et donc la suite, on la connaît, pendant qu'on promettait aux Arabes une alliance, ce qu'on appelle les accords Saïs-Picot, eh bien, les accords Saïs-Picot ont été faits, donc en 1916, et ces accords Saïs-Picot, eh bien, promettaient donc aux Arabes la constitution d'un royaume arabe dans toute la région après la Première Guerre mondiale, pardon, les accords Hussein-Mac Maron en 1915 proposés aux Arabes en échange de leur intervention dans la guerre contre les Ottomans, eh bien, les Arabes devaient avoir le droit après la guerre de constituer un vaste royaume uni sous la direction du shérif de la Mecque, Hussein. La déclaration, enfin, les accords Saïs-Picot qui suivent, eh bien, vont dire exactement le contraire, ce sont des accords secrets, et en fait, pendant qu'on a promis aux Arabes la constitution d'un royaume arabe indépendant après la guerre, eh bien, en fait, on les trompe, et secrètement, les Anglais et les Français, vous savez, se retrouvent, signent entre autres, entre eux, ce qu'on appelle les accords Saïs-Picot, sur le partage de la région entre Français et Anglais. Et, ensuite, il y a cette déclaration de Malfour, où on voit toute une série d'accords de dupris où les Arabes vont être trompés et où les Anglais, en vérité, eh bien, misent déjà sur la création d'un État sioniste en Palestine, mais uniquement pour des intérêts stratégiques et qui n'ont absolument rien à voir avec une idée de secours des Juifs. Il faut bien le savoir, la plupart des gens qui vont être les promoteurs de cette déclaration de Malfour et des Anglais sont des antisémites. Malfour est un antisémite connu. Antisémite et un grand colonialiste puisqu'il a organisé des massacres en Irlande et surnommé Blani Balfour d'ailleurs par les Irlandais pour la sévérité avec laquelle il a réprimé le mouvement irlandais. Balfour, mais en plus, Balfour était tout à fait antisémite. C'est connu. Et pas que lui. Et les Juifs étaient intéressants pour eux uniquement dans la mesure où ils pouvaient éventuellement leur servir pour réaliser leur dessein, etc., politique. Mais c'est tout. Il est très important de le dire. Et d'ailleurs, d'emblée, un grand nombre d'antisémites sont très heureux enfin de pouvoir se débarrasser des Juifs d'Europe comme ça. C'est de mort. Mais malgré tout, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La grande majorité des Juifs ne le veut pas et la grande majorité des Juifs aspire à une chose, l'égalité citoyenne. C'est très important de comprendre cela. Ils n'ont que faire de ces chimères de sionisme et de Palestine, etc. Et on le voit bien avec l'importance qu'aura le Bund, le mouvement Bund au sein du mouvement ouvrier en Europe de l'Est, très grande importance et le Bund en fait sera détruit par le nazisme. Si le Bund existait encore, il n'y aurait sans doute pas eu d'État d'Israël. Bien évidemment, le Bund était résolument antisioniste. C'est très important de le dire. Le Bund, c'est un grand mouvement ouvrier juif, surtout dans les terres slaves. Voilà, c'est très très important de le dire. Et évidemment, ça va être le Bund, les éléments du Bund vont être les principales victimes du nazisme. Évidemment, parce que ce sont eux qui sont là en place quand le nazisme se développe. Donc voilà, c'est très important de voir tout cela. Bon, alors, on va pas... Donc là-dessus, la suite, on la connaît. Donc des colonies juives, enfin des colonies sionistes commencent à instérer la Palestine. Il y a déjà eu des premières colonies, mais qui n'étaient pas juives. Après la Première Guerre mondiale, les Anglais vont tout faire selon les promesses qu'ils ont faites aux mouvements sionistes pour développer des colonies en Palestine. Et évidemment, les Arabes assistent à cela complètement consternés. La réaction est difficile parce que, évidemment, les Arabes sortent de l'Empire Ottoman, il n'y a pas d'organisation politique réellement. Et je précise simplement une chose, c'est que la Palestine, c'est simplement la Syrie. Il n'y a pas... C'est vrai. Alors, ça fait partie des arguments sionistes, mais la belle affaire. Bien évidemment, c'est un petit peu comme si on disait qu'il n'y a pas eu d'État indépendant qui s'appelait l'Ouverbe, par exemple. Bon, il en va de même pour la Palestine, évidemment. Parce que la Palestine, c'était la Syrie du Sud. Alors, on dit, oui, comme il n'y a pas eu d'État auparavant qui s'appelait l'État palestinien, donc c'est une terre vacante. C'est extraordinaire, ça. Exactement comme si quelqu'un arrivait, prenait l'Ouvergne en disant, écoutez, il n'y a jamais eu d'État qui s'appelait l'Ouvergne, donc on ne peut le prendre. Ça n'appartient à personne. C'est exactement la même chose. C'était la Syrie du Sud, comme le Liban était la Syrie de l'Ouest. Syrie, Liban, enfin, Liban, Palestine, et Jordanie, c'était les trois éléments, les trois entités qui faisaient partie de la Syrie, qui ont été détachées de la Syrie à ce moment-là. Bref, alors toujours est-il que ce qui se passe, c'est bien le mouvement national arabe, enfin, le mouvement national palestinien va mettre du temps à se développer, on ne va pas s'arrêter sur tout cela, mais toujours est-il qu'en Palestine se développe un apartheid, un véritable apartheid, qui est basé sur la formule sioniste travail juif, terre juive, et selon ce mot d'ordre, eh bien, progressivement se constituent deux espaces économiques et sociaux absolument différents. Les colonies juives, eh bien, se développent exactement comme les colonies dans l'Ouest américain, de la même façon, en repoussant à chaque fois l'environnement qui est considéré comme étant un environnement problématique, de pillard, etc. Les mêmes qualificatifs qui ont été appliqués aux Indiens dans l'Ouest américain sont appliqués aux Palestiniens, et ce qu'il faut comprendre surtout, ce qu'il faut comprendre surtout, voilà, on pourra revenir dessus mais les contrats, les fameuses terres qui ont été achetées par le mouvement sioniste, très important de comprendre cela, des terres ont été achetées, cela dit, à relativiser, lorsque l'État d'Israël se constitue en 1948, combien de terres croyez-vous que le mouvement sioniste a pu acheter ? 6% seulement, 6% seulement de la Palestini, et encore, si on ne prend en compte que les terres arables, les terres arables, arabes, évidemment, eh bien, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup moins, c'est environ 4%. Donc, comment, avec 4% d'un pays, on récupère 96% comme ça, gratuitement ? Le fameux partage de l'ONU, c'est extraordinaire, même s'il y avait un partage qui était fait, qui était complètement inégal. Toujours est-il que, ce qui fait vraiment la différence, quand vous entendrez dire des gens, les terres ont été achetées, d'abord, c'est absolument faux, donc très peu, en 1948, on a à peine 6% le grand maximum, mais surtout, le plus important, c'est que les terres n'ont jamais été, pratiquement jamais, été achetées à des paysans. Elles étaient achetées aux grands propriétaires terriens, qui, la plupart du temps, ne vivaient même pas en Palestine. Et là, il y a un excellent bouquin, si ça vous intéresse, d'Elias Sambar, qui est un historien palestinien, qui est le représentant de la Palestine à l'UNESCO, à Paris, un livre que je vous conseille absolument, que je ne saurais trop vous conseiller, qui est à mon avis le meilleur sur toute cette question, qui s'appelle Palestine 48, l'expulsion. Un peu difficile à trouver, mais vous pouvez peut-être dans les réseaux, etc. Palestine 48, l'expulsion. Et il est absolument excellent, parce qu'il montre dans le détail, très précisément, il s'intéresse à la propriété foncière en Palestine, comment les choses se passaient, et ce qui est très important, ce qui ressort de cela, c'est que, enfin, d'autres l'ont dit également, c'est que les contrats, et c'est ça qui va tout changer, les contrats d'achat des terres, très souvent, les terres changeaient de main, en Palestine évidemment, tel propriétaire terrien vendait des terres, alors c'était quelqu'un qui habitait à Beyrouth, à Damas, c'était le même pays, c'était le même pays, vous vous rendez compte qu'on pouvait voyager d'un bout à l'autre sans voir une seule frontière, entre de Beyrouth jusqu'à Jérusalem, comme on le disait, on en discutait il y a deux jours, mais les gens qui habitaient, et les gens qui habitaient, comment, au sud du Liban, étaient plus proches de Haïfa, même que de Beyrouth, voyez-vous, donc c'était un espace ouvert, il était impensable pour les gens qu'il puisse y avoir des frontières un jour, dans cette région, et on pouvait aller aussi à Bagdad plus loin, on pouvait, bref, toujours est-il que, les contrats, et c'est ça qui va tout changer, qui va provoquer la révolte palestinienne, très souvent, des terres étaient achetées auparavant, à l'époque ottomane, mais ces terres ne changeaient rien à la vie, des faits de la haine, des paysans, dans la mesure où un paysan qui payait ses taxes à telle personne, parfois ne savait même pas que la terre avait changé de main, le régisseur qui venait récupérer les impôts était souvent le même, mais pas pour le même propriétaire, vous comprenez ? tel propriétaire, voilà, ça ne changeait rien, mais ce qui va changer avec les achats de terre des sionistes, c'est que les sionistes vont introduire une clause dans les contrats, la terre doit être livrée vide d'habitants, vide d'habitants, vous savez ce que ça veut dire ? ça veut dire que jusque là, une terre changée de main, vous avez des propriétaires qui possédaient 10, 15 villages, des parcelles énormes, mais personne ne s'en rendait compte, mais là, on va faire intervenir la troupe, les britanniques, pour vider la terre, réellement, concrètement, et en un coup, vous allez avoir des milliers de paysans qui vont se retrouver à la rue, enfin à la rue, sans terre, sans rien, ce sont eux qui vont venir alimenter, enfin vivre dans les premiers bidonvilles qui vont se constituer à Haïfa, mais quand je dis bidonville, c'est réel, d'où l'expression de bidonville, puisqu'ils vont se construire des maisons avec les bidons de la raffinerie de Haïfa, mais réellement, et un immense bidonville va naître là, ce sont tous ces paysans qui vont être chassés progressivement par ces achats de terre, qui même s'ils ne sont pas encore massifs, inquiètent les paysans parce que c'est leur sort futur qu'ils voient, et ces paysans qui arrivent, qui ont tout perdu, c'est ce qui les attend, c'est ce qui les attend, et c'est comme ça que la révolte va commencer à naître, et cette révolte, elle va commencer à naître dans des conditions très difficiles parce qu'on a la troupe britannique, on a le mouvement sioniste qui est bien organisé, qui est armé, il y a des colonies, et puis il y a ce qu'on appelle comment bon, ce qui deviendra, comment la, disons, le loyau de l'armée israélienne, la Ghana, qui déjà se constitue autour de ce qu'on appelle la garde des colonies, alors officiellement c'est toujours pour se protéger des méchants indiens, enfin les palestiniens, c'est les mêmes, et c'est comme ça qu'aux alentours des années 30 et 36, et, enfin, il y a surtout le premier Rezien al-Kassam, le nom à Gaza, enfin, le Kassam, ce qu'on appelle les requêtes Kassam, c'est le nom du premier fédail, du premier fédail palestinien, qui va être un des premiers à tenter d'organiser un noyau de guérilla en Palestine, et qui va mourir à sa première opération, enfin, lui et ses hommes vont être, vont être, comment, cernés par la troupe britannique et vont refuser de se rendre, donc ils préfèrent mourir en martyr pour que ça serve d'exemple, d'où l'importance que ce nom a pour les palestiniens, Rezien al-Kassam. Alors toujours est-il qu'après, lui, eh bien, c'est la révolte qui éclate. Les palestiniens, en 1936, et cette révolte, elle va prendre trois formes, une forme d'abord de notable, de notable qui évidemment proteste, qui proteste contre les anglais, qui disent, voilà, plus on a de marche, nous allons perdre notre pays, nous le savons très bien, etc., et vous avez trahi tous vos engagements, etc., 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 protestation, on va dire, diplomatique, et puis ensuite une protestation populaire, première protestation populaire, une grève générale, et les palestiniens vont entamer une grève générale qui va durer plus d'un an, c'est une des plus longues grèves générales, tout un peu, enfin, tout le secteur arabe fait grève, une grève totale, alors les gens se sont organisés, ils ont fait des provisions par avant, etc., etc., et c'est très important cette grève, cette grève générale palestinienne, et ensuite, cette grève générale palestinienne, elle débouche sur une guérilla, et là, ce sont les armes qui parlent, qui vont attaquer les Anglais, vont attaquer les colonies, vont attaquer les Anglais et les mouvements sénistes sont ensemble, c'est la révolution palestinienne, si on veut dire à quel moment la révolution nationale palestinienne s'est déroulée, c'est à ce moment-là, 136, c'est la première intifada, c'est la première intifada, et elle va être extrêmement dure, la répression va être terrible, les Anglais vont faire venir aux Palestines des divisions blindées prises en Irlande, etc., on va bombarder par les airs, on va bombarder par la mer, on va bombarder, de toute façon, la ville de Yaffa, qui est la capitale économique de la Palestine, va être durement, durement, durement bombardée, il y a des photos, des ruines de Yaffa par l'artillerie marine britannique, et c'est là que les Palestiniens vont faire leur expérience. Ils vont en sortir vaincus, mais comme les Anglais sont quand même extrêmement inquiets de la suite des événements puisque la guerre approche en Europe, à grands pas, cette grande révolte elle va durer 3-4 ans, comme la guerre approche, donc les Anglais vont faire une concession, c'est le fameux livre blanc, limitation de l'immigration juive aux Palestiniens, ça va être un des acquis, mais sinon la répression va être terrible, il va y avoir des milliers de morts, toute la direction politique arabe, les Palestiniens ont une direction qu'on appelle le Haut Comité Arabe, le Haut Comité Arabe, toutes ces directions vont être complètement démantelées, tuées, pendues, arrêtées, déportées au Seychelles, un grand nombre de dirigeants vont être déportées au Seychelles dans des camps de concentration que les Anglais vont installer au Seychelles et où ils vont passer leur tout le temps, ils vont sortir qu'après la Seconde Guerre Mondiale. Et donc, beaucoup, beaucoup de pertes, plusieurs milliers, vous savez, c'est un petit pays, la Palestine a des milliers de morts, des milliers de blessés, voilà, et des sanctions, des châtiments collectifs contre des villes, contre des villages, etc. Voilà. Et là-dessus, la suite, elle est connue, c'est la Seconde Guerre Mondiale et dans ce contexte, au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, les Palestiniens sortent de la Seconde Guerre sans direction politique, sans organisation, sans armes, et d'autant plus que la plupart des dirigeants arabes, vous le savez, évidemment, se vautrent dans la collaboration avec les Britanniques et avec les impérialistes en général. Les Anglais sont les grands maîtres de la région. Donc, c'est dans les pires conditions que les Palestiniens vont aborder le dernier acte qui est la perte totale de leur pays avec la guerre de 47-48, avec ce vote du 29 novembre 47 de ce fameux partage de la Palestine, décidé à l'ONU sans qu'on ait demandé leur avis aux Palestiniens. Je crois que c'est un cas unique dans l'histoire où le sort d'une terre, vous savez que l'ONU se constitue donc en 1945 et l'ONU, dans la Chaire de l'ONU, on a quand même quelque chose qui est très important, c'est le droit des poppes à disposer d'eux-mêmes. Les Palestiniens pensent que ça les concerne aussi. Ils disent, justement, nous, on a un problème, on voudrait disposer de nous-mêmes. Mais non, ça ne vous concerne pas, restez où vous êtes. Mais c'est important de le dire puisqu'il va y avoir des joutes oratoires à l'ONU. Alors, les Palestiniens n'ont pas vraiment de représentants, mais il y a quand même des Arabes qui vont parler pour eux et tout ça est très documenté dans un excellent film que je ne saurais trop vous recommander aussi qui s'appelle L'histoire de la Palestine de Simone Bitton en deux parties, qui a fait un grand scandale à l'époque, mais que vous trouvez très facilement sur YouTube, Histoire de la Palestine et il est excellent. Et on a ces documents d'archives à l'ONU lorsque Jamel Pacha comment parle, comment le représentant arabe parle et donne le point de vue des Palestiniens. En tout cas, les Palestiniens refusent absolument. Et lorsque le 29 novembre 47, l'ONU décide le partage de la Palestine, eux ne comprennent pas, ils disent, mais aucun pays ne peut être partagé sans l'accord de ses habitants. Certes, des pays nouveaux sont nés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, d'accord ? Des pays nouveaux sont nés ou des pays qui avaient été détruits par les Allemands ont retrouvé la vie, comme la Tchécoslovaquie, comme d'autres, des Nugoslavies, mais en tout cas, mais en tout cas, à chaque fois, on a demandé leur avis aux habitants. Donc, les Palestiniens disent une chose qui est très simple, organisons un référendum. et évidemment, à l'époque, ils sont archi plus nombreux en Palestine que les sionistes, bien évidemment. Alors, ils sont les deux tiers, sachant qu'entre-temps, il y a eu toute une masse de réfugiés qui est arrivée. Néanmoins, en 1947, ils sont quand même les deux tiers de la population, musulmans et chrétiens, et ils disent non. Ils disent ce qui a été écrit en bleu à l'ONU sera effacé en rouge en Palestine. Et c'est le début de la guerre de Palestine. C'est le refus des Palestiniens de voir leur pays vraiment leur échapper et eux, transformés, transformés en ces moins que rien. Ils savent très bien le sort qui les attend. Ils ont vu ce qui s'est passé dans l'entre-deux-guerres, etc. Et donc, du coup, ils ne le veulent pas. Et c'est ce refus qu'on va leur faire payer. Donc, 1947, c'est le début du... Il y a eu deux guerres, en fait, en 1947-48. On oublie toujours la première. Elle est importante. On pense toujours à celle du 15 mai 1948, lorsque les armées arabes prétendument pénètrent en Palestine pour aider les Palestiniens. mais en fait, la guerre la plus importante, c'est celle qui se déroule entre décembre 1947 et le mois de mai 1948. Et à ce moment-là, les Palestiniens sont seuls et ils combattent le mouvement sioniste qui est évidemment alimenté en armes par les pays occidentaux généreusement. Et la France va être un très grand centre de soutien au mouvement sioniste. Alors, j'ai dit une bêtise, la France ne va pas être un très grand centre de soutien au mouvement sioniste. Elle va être le plus important des centres de soutien au mouvement sioniste. Le premier et le plus important et même avant les États-Unis. parce qu'aux États-Unis, c'est de l'argent, c'est des armes qui arrivent. Pas tout de suite d'ailleurs. Les États-Unis, au départ, ne savent pas trop sur quel pied danser avec cette question. Mais la France, dès le début, très rapidement, massivement, va s'engager dans le soutien au mouvement sioniste. C'est dans le sud de la France que les camps d'entraînement des sionistes sont installés, les camps d'entraînement à l'immigration, les camps d'entraînement armés. C'est du sud de la France de toute la côte varoise que partent tous les bateaux des migrants qui envahissent la Palestine progressivement. C'est en France qu'il y a une radio qui émet en direction de la Palestine au su et au vu de la DST, de la police française. C'est en France que tous les dirigeants politiques français ne savent pas quoi faire pour soutenir le mouvement sioniste. C'est en France que Ben Bourion, le chef sioniste, s'installe même pendant longtemps. Paris est vraiment la base de départ du mouvement sioniste. Et en plus de la tendance la plus dure, l'Irgun. L'Irgun qui correspond au Likoud aujourd'hui, si vous voulez, par rapport à... Toujours est-il que comment les Palestiniens vont faire cette guerre, ça ne va pas être facile. Mais néanmoins, dans un premier temps, les sionistes sont bousculés. Mais tout change au mois d'avril, au mois d'avril 47, vous savez, c'est avec cette politique de massacre, notamment le massacre du village de Der Yassine le 9 avril et la mort de Husseini, Abkhad al-Husseini qui est le grand chef charismatique palestinien qui avait déjà combattu en 1936, qui a des rescapés de 1936 de la direction palestinienne de 1936 et qui va tomber au combat à la tête de ces hommes lors de l'attaque d'un kibbutz, le kibbutz de Castel sur la route de Jérusalem. Et cela va être très dur pour les palestiniens parce qu'ils perdent leur principal chef et le moral va en prendre un coup. D'autant plus que le même jour, enfin un jour près, il y a le fameux massacre du village de Der Yassine où 120 personnes, hommes, femmes et enfants sont massacrées à froid, totalement à froid par les milices sionistes pour faire un exemple, pour forcer les villageois à partir, à quitter leur village. Et de là, il y a un mouvement de panique chez les palestiniens. Enfin, de panique qui n'empêche pas une résistance acharnée. Mais il faut savoir qu'ils n'ont aucune arme. Il faut savoir que quelques jours auparavant, Abkhad al-Husseini s'était déplacé à Beyrouth pour essayer de trouver des armes et des balles, simplement des balles. Et que les palestiniens devaient ramasser les balles qui étaient tombées, etc. et passer leur temps sur le journal. Ils n'ont aucune arme. Ils n'ont aucune... Donc voilà, vous avez toute une littérature qui pourra vous raconter tout ça. Et la suite, la voilà. Donc les palestiniens sont vaincus. Les armées arabes interviennent le 15 mai 48. mais pas du tout comme on l'a dit pour sauver les palestiniens. Ils interviennent parce que c'est trop tard. Pourquoi ? Parce que dans toutes les villes arabes de la région, dans tous les pays arabes de la région, eh bien arrivent des réfugiés. Arrivent des réfugiés palestiniens. Et ces réfugiés leur disent une chose, ils leur racontent ce qui se passe. Alors les dirigeants arabes n'ont absolument rien à faire entre nous. Mais les populations arabes en ont beaucoup à faire. Et on a des grandes manifestations de soutien aux palestiniens partout, partout dans l'arabe. Et jusqu'au Maghreb. Le Maghreb occupé par la France. Et on a de grandes manifestations et ce sont ces manifestations qui vont obliger les dirigeants arabes à intervenir. Mais comme le dit Yassan Barre dans son livre que j'ai cité tout à l'heure, ils n'interviennent pas pour vaincre, ils interviennent parce qu'il est déjà trop tard. Le problème est là. Et au mois de juin de 1948, une trêve est négociée par le comte Bernadotte, l'émissaire de la Croix-Rouge, enfin des Nations Unies, directeur de la Croix-Rouge internationale. Et les Arabes acceptent cette trêve et c'est à la faveur de cette trêve que le rapport de force s'inverse. C'est à la faveur de cette trêve que des livraisons d'armes vont arriver massivement et notamment des avions de Tchécoslovaquie puisque il faut savoir que l'URSS, comme les États-Unis, soutiennent le mouvement nationnistes. Et d'ailleurs, le poids de l'URSS a été déterminant puisque c'est l'aviation. Ce sont des avions livrés de Tchécoslovaquie. Alors, pour la petite histoire, ce sont des avions Messerschmitt allemands. Bah oui, c'est des usines allemandes étaient toujours en Tchécoslovaquie en 46. Donc, ce sont ces usines qui désormais sont des usines du nouveau pouvoir communiste qui vont livrer des armes. Donc, c'est assez incroyable que les Palestiniens aient été bombardés avec des avions Messerschmitt allemands que m'ont conduit par des sionistes. Enfin, voilà, c'est comme ça. Et toujours est-il que les Palestiniens ne pouvaient pas gagner avec une telle différence de rapport de force. Et c'est comme ça qu'ils vont perdre leur pays, tout simplement. Et donc, du coup, tout ça pour vous dire que le sionisme c'est quelque chose de concret, c'est ça et pas autre chose. C'est ça et pas autre chose. Donc, le sionisme pour en revenir à notre idée, donc la suite, vous la connaissez, d'abord, dans un premier temps, c'est tout ce qu'on appelle la Palestine de 1948 et ensuite en 1967 ce qu'on appelle les territoires occupés qui seront perdus à nouveau. Mais, donc, le sionisme c'est cela et contrairement donc, pour en revenir à notre sujet, maintenant on va passer peut-être éventuellement des questions, ça n'est pas autre chose. C'est-à-dire que ça n'est pas... Il y a une confusion qui est faite et volontairement entre sionistes et juifs bien souvent par ces mêmes milieux d'extra-droite, ces mêmes milieux fachos et différentes choses sont confondues. Par exemple, on fait mine de confondre la communauté juive organisée et qu'on va appeler délibérément sioniste. Et ça, ça arrive très souvent, on se râle, Dieu Donné, l'on fait bien souvent, et puis Dieu Donné allait plus loin en disant « mais il faut dire sioniste pour ne pas être poursuivi en justice ». Donc voilà, c'est quelque chose de très très grave et surtout, c'est une injure qui est faite au mouvement palestinien, je veux dire, les palestiniennes n'ont rien à voir avec ces manipulations, ces manipulations sémantiques et d'ailleurs, les palestiniennes n'ont jamais été attirés par ce genre de littérature ou ce genre de bonhomme Soral et Dieu Donné n'ont jamais été appréciés, ne sont toujours pas appréciés par les palestiniens. C'est quand même quelque chose de particulier. C'est quand même particulier, je trouve ça même extraordinaire que jamais l'extrême droite n'a pu mordre dans les milieux réellement aux palestiniens. Jamais. J'ai jamais rencontré personnellement un palestinien qui me dit « c'est super, Soral » ou « c'est super… » Voilà, c'est très important. Les palestins ont tout de suite compris ce qu'il en était de cette supercherie. Et donc du coup, en France, ces aventuriers font mine de confondre évidemment communauté juive et ils disent « sioniste » exprès, etc. Alors évidemment que le CRIF est très sioniste, bien évidemment que le CRIF va faire le boulot pour Israël, bien évidemment que le CRIF persécute les militants de BDS aujourd'hui en France. Bien évidemment tout cela, on est bien d'accord. Mais on fait la part des choses. On fait la part des choses, bien évidemment. Il y a un certain nombre de juifs qui sont totalement opposés au sionisme ou même simplement qui sont asionistes comme je l'ai dit et ils ont le droit simplement aussi de s'en foutre du sionisme sans même forcément être militants. On a toute la gamme des attitudes comme pour n'importe quelle autre idéologie. Voilà. Et le problème le problème de cette extranme droite, c'est que cette extranme droite qui est antisévite en fait, eh bien en réalité elle rejoint quelque part les sionistes. Puisque les sionistes passent leur temps à dire les juifs en Palestine, enfin en Israël et l'extranme droite, elle applaudit. Elle dit les juifs hors de France. Et d'ailleurs ce que je vous dis est tellement vrai que dans les années 30 au moment du développement du nazisme, eh bien on a les groupes fascistes à Paris qui disent exactement la même chose, qui disent les juifs hors de France. Et les sionistes à l'époque disent oui les juifs hors de France en Palestine. Il n'y a pas la volonté de la part du mouvement sioniste de s'opposer au fascisme et de simplement de mettre vraiment les revendications de la plupart des juifs qui étaient des revendications simplement de citoyenneté et d'égalité citoyenne. Donc Soral et tous ces gens-là ne sont absolument pas anti-sionistes. Au contraire, ils font le jeu du sionisme. Bien évidemment. Bien évidemment. Et je vous le dis les palestiniens eux-mêmes le savent. Le savent très bien. Interroger des palestiniens vous verrez. C'est exactement ce qu'ils pensent. Et on n'a jamais vu des palestiniens être flattés par ce genre d'attitude. Jamais. Et donc du coup il est important aujourd'hui de se proclamer l'anti-sioniste mais bien évidemment il faut le dire nous sommes anti-sionistes mais nous ne demeurons plus le temps parce que le sionisme est un mouvement réactionnaire lié totalement lié à l'impérialisme et à mon avis aujourd'hui est un des facteurs essentiels même de tension entre des communautés en France. Alors souvent on confond le fait qu'il y ait une communauté juive avec le sionisme. Le fait qu'il y ait une communauté juive c'est absolument pas un problème. C'est absolument pas un problème. Qu'il y ait n'importe quelle communauté c'est absolument pas un problème. On ne voit pas pourquoi on se fait opposer au fait qu'il y ait des communautés qui est des communautés juives qui est des communautés musulmanes ou ce qu'on veut ou tamous ou ce qu'on veut ne pose absolument aucun problème parce que dans l'argumentaire souvent des soraliens enfin de cette accès de droite il y a cet argument qui vient qui dit ils sont communautaristes. La communauté juive le problème n'est pas du tout là. Le problème il est dans le mouvement socialiste en tant que tel et que les gens ne se communautaront pas peu importe. est une idée blanche blanche au plan politique je pense que ça ne fait pas de problème d'utiliser l'expression blanche est une idéologie blanche vraiment qui est née dans le creuset du nationalisme et du colonialisme européen et ils ne pouvaient pas en être autrement. A l'époque les séfarades sont tous des indigènes dominés et colonisés bien sûr puisque les séfarades sont tous des arabes enfin des arabes au sens générique du terme arabo-berbère ce que vous voulez etc enfin sont dans des pays arabes d'accord et donc par définition c'est un petit peu un non-sens. Vous voyez ce que je veux dire c'est que le socialisme est réellement une idée blanche qui est née dans ce creuset du nationalisme européen qui va appliquer aux indigènes les méthodes du nationalisme et du colonialisme européen et ils ne pouvaient pas en être autrement ça n'aura pas pu alors je vois ce que vous voulez dire souvent je me dis que les juifs qui viennent d'Europe ne comprenaient rien à la culture et au truc arabe les séfarades oui oui mais le problème c'est que malheureusement ces juifs séfarades ont été blanchis entre guillemets ils ont été blanchis on l'a vu malheureusement avec un grand nombre de maghrébins juifs qui ensuite ont émigré en Israël et ce ne sont pas les plus tolérants avec les palestiniens c'est le moins qu'on puisse dire puisque vous savez qu'ils sont massivement au Likoud en plus et alors pour des raisons qu'on peut expliquer etc parce que les travaillistes c'est vraiment la gauche blanche alors que du coup alors que Likoud vous savez on retrouve des choses qu'on a un petit peu en France où parfois la droite française est plus ouverte par rapport aux maghrébins que la gauche qui est extrêmement idéologique etc bon voilà alors c'est un peu pour ces raisons que les séfarades se sont retrouvés à droite plutôt c'est ce que je veux dire c'est la gauche idéologique en Israël enfin la gauche les termes sont vraiment tellement piégés la gauche en Israël déjà mais le parti travailliste est un parti blanc 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 aussi blanc que l'est le parti socialiste français etc donc pour accueillir les séfarades alors mais voilà donc par définition le sionisme ne pouvait pas être autre chose qu'un mouvement blanc et les séfarades s'ils ont intégré le sionisme c'est une défaite c'est une défaite alors on pourrait revenir dessus pourquoi etc mais c'est une défaite mais en tout cas ce serait anormal ce serait anormal que exodus 48 exodus 47 et l'exodus est donc une opération de communication qui n'a pas été faite par l'Irgun qui a été faite par l'Agana justement qui est parti de Port-Debout dans le sud de la France et le but de l'exodus alors ce qui est fou et où je vais un petit peu vous rejoindre alors c'est qu'en fait un grand nombre de juifs qu'on va expédier à ce moment là ne savent pas où on les envoie on leur fait croire qu'on les envoie en Amérique latine on leur fait croire alors bon on peut comprendre qu'ils n'aient pas tellement envie de vivre dans le pays de leur ancienne souffrance alors juste un petit retour ce que vous dites est tout à fait juste en 1945 les rescapés juifs des camps d'extermination bon bah le problème est simple on ne sait pas comment faire ils gênent population de trop d'ailleurs il n'y a pas que des juifs mais en Europe sont installés un certain nombre de camps qu'on appelle les camps de personnes déplacées DP qui place personne ces camps de personnes déplacées ce sont tous les gens qui ont tout perdu pendant la guerre et qui étaient donc dans des camps soit des camps d'extermination soit des camps de concentration qui ne sont pas forcément juifs d'ailleurs mais tous ces gens constituent une population de 1 ou 2 millions c'est énorme alors il faut imaginer d'abord ce qu'est l'Europe en 1945 et je pense que vous ne pouvez pas imaginer ce qu'est l'Europe en 1945 c'est un champ de ruines total c'est un champ de ruines total total les usines sont dévastées les voies ferrées sont dévastées les ports sont dévastées les champs sont dévastés vous avez des millions de personnes des milliers de personnes qui traversent l'Europe dans tous les sens retournant chez eux etc c'est absolument effroyable on a faim on a froid et il faut savoir qu'en France jusqu'en 1949 jusqu'en 1950 on a encore des tickets de rationnement on a encore des tickets de rationnement jusqu'en 1949-50 c'est pour vous dire le chaos qu'est l'Europe à cette époque là-dessus on a donc tous ces rescapés tous ces rescapés ou tous ces déplacés qu'on va appeler donc déplacent personnes qui sont dans des camps on les a remis dans des camps parce qu'on ne sait pas quoi en faire il y a un film un film de Ouajda qui s'appelle Paysage après la bataille qui raconte ça justement puisque pendant un certain temps on ne veut même pas les remettre en liberté mais c'est très sérieux vous savez pourquoi ? alors on les a libérés on les a libérés des nazis on est bien d'accord mais on les remet dans des camps parce qu'on a très peur de leur comportement on se dit mais des gens qui ont vécu pendant plusieurs années dans des conditions aussi effroyables mais c'est une bombe à retordre de monde dans la société dans une société qui est déjà extrêmement fragile qui manque de tout vous voyez et surtout 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 avec le spectre du communisme la guerre froide qui est en train de s'installer donc en Europe de l'Ouest on a très peur donc ces gens là on les met dans des camps et c'est là-dessus que le mouvement sioniste justement va pouvoir se développer c'est que le mouvement sioniste va se développer dans ces camps donc ce sont des gens qui ont tout perdu et à qui on va faire croire effectivement qu'on ne soit les envoies en Amérique latine et l'immense majorité ne savent même pas ce que c'est que le sioniste je lui ai dit ce sont ces gens qui sortent des camps c'était des gens qui venaient de Pologne et d'ailleurs qui n'avaient rien à faire du sionisme justement c'est précisément pour cela qu'ils auraient été massacrés voyez-vous sinon ils seraient retournés en Palestine donc c'est ça qui est absolument incroyable donc ces gens qui ne savaient même pas à la limite ce qu'est le sionisme en tant que tel qui avait peut-être qu'on avait entendu parler vous vous rendez compte quand vous avez été capturés en 1941-1942 qu'est-ce que vous savez du sionisme ? Mais rien du tout vous avez passé toute la guerre dans un camp donc du coup et bien effectivement ces gens on va les mettre dans des bateaux alors on ne va pas revenir là-dessus mais les sionistes ont mis en place toute une organisation ils avaient même créé un faux état-major qui avait sa direction à Rome et un faux état-major d'une unité américaine fictive de l'armée américaine fictive avec ses immatriculations etc et tous ces réfugiés circulaient dans des camions américains étaient amenés des camps de personnes déplacées et amenés jusqu'au sud de la France où ils étaient embarqués donc dans ces bateaux et puisque l'on parle de l'exodus donc tout ce mouvement était très important alors autre chose Staline va aussi en profiter il va y avoir un massacre de juifs ce qu'on appelle le massacre des survivants qui va se dérouler en 1945 en Pologne entre autres où ces juifs qui sont revenus en Pologne qui sont revenus en Biélorussie sortant des camps et bien on n'a pas forcément envie de les retrouver surtout en Pologne on n'a pas forcément envie de leur rendre leur propriété de leur rendre leur boutique de cordonnier ou n'importe quoi vous comprenez ? d'ailleurs la même chose ça se passe à Paris ce qu'on appelle les biens spoliés et alors du coup et bien il va y avoir des émeutes anti-juives et oui c'est terrible il va y avoir des émeutes anti-juives contre ce rescapé contre ce rescapé juif et Staline va laisser faire pour des tas de raisons des raisons de diviser pour régner comme il est en train d'installer disons sa mainmise sur toute l'Europe de l'ouest sur toute l'Europe de l'est et bien vous savez la technique du bouc émissaire donc la colère des gens il la laisse s'écouler contre les juifs ça évite d'avoir à s'expliquer sur d'autres choses et donc du coup il va y avoir des émeutes anti-juives et ces émeutes anti-juives vont provoquer un mouvement contraire ces juifs qui étaient sortis des camps qui étaient retournés en Pologne et bien hop ils vont repartir vers l'ouest et ça va concerner des dizaines de milliers de juifs et ces juifs où est-ce qu'ils vont ? et bien ils vont vers l'ouest et pourquoi Stéline fait ça ? il a aussi une autre idée comme l'Europe a déjà du beaucoup de mal à nourrir ces populations et ces personnes ces camps de personnes déplacées et bien Stéline se dit comme ça on va leur en foutre encore une charge vous comprenez le problème ? et donc tous ces juifs sont expédiés vers l'Europe de l'ouest et ils arrivent dans ces camps de personnes déplacées le mouvement sioniste est très content puisque ça va être précisément ces gens-là qu'on va instrumentaliser qui n'ont plus rien à perdre et là-dessus c'est cela le 7ème Lyon donc c'est des gens à qui on va faire prendre n'importe quoi et juste pour prendre l'exemple d'autant plus qu'en même temps Stéline il a introduit des espions parmi eux des agitateurs qui sont là pour faire la propagande communiste, etc mais toujours est-il que ces gens-là se retrouvent dans le sud de la France et les bateaux partent sans cesse sans cesse sans cesse du sud de la France des bateaux chargés l'histoire de l'exodus elle est particulière ça se passe à l'été 47 j'appelle ça le feuilleton de l'été 47 parce qu'on a attendu même que le tour de France soit terminé pour commencer l'affaire je suis absolument sérieux mais je suis absolument sérieux c'est véridique pour que toute la tension médiatique soit concentrée l'idée c'est quoi ? c'est de faire partir un bateau des migrants à partir du sud de la France ce bateau des migrants bien évidemment va être arraisonné par la marine anglaise et le but est bien que cela coïncide avec l'arrivée en Palestine d'une commission d'enquête de l'ONU qu'on appelle UNSCOP et la coïncidence de l'arrivée de la commission d'enquête de l'ONU de l'UNSCOP puisse l'arrivée du bateau l'exodus qui va être refoulé à la manière anglaise c'est à dire sans prendre de gant et bien cela était destiné à émouvoir justement cette commission d'enquête de l'ONU et à promouvoir l'idée d'un état juif mais ce que je veux dire il y a eu vraiment un timing qui a été fait remarquable et donc cet exodus en fait les sionistes se savaient très bien qu'il allait être arraisonné d'ailleurs les navires anglais de guerre surveillait Toulon surveillait les abords de tous les ports de France donc ça fait très bien qu'elle est partie et ont attendu que le bateau soit dans les eaux dans les eaux palestiniennes donc à Haïfa pour l'arraisonner et de s'emménagement il y aura même plusieurs victimes plusieurs morts au cours de l'arraisonnement alors ça oui oui absolument c'est que les sionistes avaient besoin d'un matériau humain et d'ailleurs cette expression n'est pas de moi elle est extrêmement terrible cette expression de matériau humain mais elle est dans des commentaires elle est dans des textes etc c'est que sans le génocide juif il n'y a pas de création d'Israël puisque en 1945 trop insuffisant pour pouvoir submerger et même là ça a été très difficile donc c'est très important de comprendre cela et donc ces gens là on avait juste besoin d'eux effectivement on avait juste besoin d'eux comme cela et du coup évidemment on les méprisait d'autant plus qu'il faut aussi comprendre une chose c'est que pour l'idéologie sioniste et vous avez raison de le dire les juifs d'Europe qui ont subi l'antisémitisme qui ont subi le massacre c'est des losers mais je suis sérieux c'est des losers c'est ce qui fait que et d'ailleurs il faut lire le bouquin de Finkielstein Norman Finkielstein l'industrie de l'Holocauste excellent livre comment absolument que je ne serais aussi trop conseillé où il explique bien comment il faut attendre 67 enfin le début des années 60 pour que le mouvement sioniste se dise que finalement on pourrait exploiter utiliser cette histoire mais auparavant jusqu'aux dernières années il faut quand même savoir ça jusqu'au début des années 60 et bien on ne parle jamais du génocide juif au niveau de la propagande etc le mouvement sioniste pourquoi ? parce que pour eux c'était des losers ceux qui ont été massacrés en Europe s'ils avaient été sionistes ça ne leur serait pas arrivé tiens voilà ce qu'on leur dit mais sérieusement si vous aviez été sioniste si vous aviez été sioniste si vous étiez venu en Palestine ben vous n'auriez pas été massacrés donc de toute façon c'est votre faute mais c'est terrible mais c'est véridique et il faut comprendre donc quand ils reçoivent ces polonais quand ils reçoivent ces baltes etc dans des bateaux qui sont dans des conditions effroyables évidemment en guenille etc ne comprenons même pas la langue eux ils parlent le yiddish leur langue c'est le yiddish pas d'autre langue que le yiddish c'est du bas allemand le yiddish donc médiéval et donc voilà ils sont transplantés dans un monde ils ne comprennent rien et on a là-bas ces kiboutzim donc les habitants qui sont une sorte d'aristocratie le retour à la terre un petit peu mettre côte à côte des bobos et puis des vous voyez ce que je dis des gens qui sont vraiment du fin fond de quartier il y avait cette même différence et qui la reçoivent en disant qui sont ces gens et voilà on les fait débarquer là-dedans et on va les blanchir donc ça va prendre du temps et c'est cela oui non je ne suis pas d'accord avec l'idée de post-sionisme je pense que le sionisme d'abord a échoué ça c'est vrai mais ce n'est pas parce qu'il a échoué qu'il n'est plus là le problème il est là alors je suis d'accord qu'il a échoué il a échoué pourquoi ? si on considère que le but du sionisme était premièrement de transplanter tous les juifs ou la plus grande majorité des juifs en Palestine ça a raté ça a raté parce que les juifs qui sont en Palestine sont une infime minorité des juifs du monde si on retire les arabes il y a 7 millions à peu près si on retire les arabes de la Palestine de 48 ce qu'on appelle la Palestine de 48 c'est-à-dire l'Israël il va rester quoi ? 5-6 millions d'Israéliens juifs en tant que tel et sur une population de combien ? de 15-20 millions aujourd'hui enfin facile 20 millions de juifs dans le monde minimum 20 millions de juifs donc du coup qu'est-ce que ça veut dire ? donc numériquement ça a échoué ensuite l'idée était que les palestiniens se résignent et ça c'est la grande idée de quelqu'un qui s'appelle Douls qui est le secrétaire d'état américain qui s'appelle Douls pardon Doulos je prononce Doulos plutôt Doulos qu'est-ce qu'il dit ? il dit dans les années 50 il dit une chose et tout le monde a été absolument convaincu quand des gens lui disent mais il y a la question des réfugiés arabes alors on ne disait pas palestiniens à l'époque on disait les réfugiés arabes de Palestine il y a le problème des réfugiés arabes qui va se poser peu à peu parce que passé un certain temps les palestiniens vont commencer à s'organiser il va falloir attendre les années 50-60 et Doulos qu'est-ce qu'il dit ? il dit les palestiniens les réfugiés arabes aucun problème les vieux les vieux mourront et les jeunes oublieront et on est convaincu que les vieux mourront et les jeunes oublieront et que cela va se passer comme n'importe où alors finalement ça n'est pas passé comme ça donc le sionisme a échoué parce que les palestiniens on voit bien jusqu'à aujourd'hui la vitalité de leur mouvement et alors je ne suis pas d'accord avec l'idée de postionisme parce que c'est quand même une réalité on a ces palestiniens et la revendication du droit au retour est réellement là et c'est une revendication cardinale chez les palestiniens la question du droit au retour elle est fondamentale la colonisation continue de plus belle mais vous savez c'est lorsque les choses vont lorsqu'on arrive dans le dernier acte que les choses deviennent de plus en plus violentes et ça va être encore beaucoup plus violent à l'avenir j'en suis convaincu on n'a encore rien vu et je trouve même que l'idée de postionisme c'est une façon finalement de disons de reléguer cette lutte dans un passé lointain et puis finalement ben non il n'y a plus rien à voir on est dans une situation de postionisme finalement l'état d'Israël est un état comme les autres où il faudrait simplement accorder l'égalité des droits bon comment aux arabes alors les plus téméraires disent ça et puis finalement le droit au retour et cette question du droit au retour c'est pour ça que cette question du droit au retour nie cette idée de postionisme les palestiniens aujourd'hui qui sont dans les camps de réfugiés vous savez en tout dans le monde il y a 10-11 millions de palestiniens dans ces 10-11 millions de palestiniens on a on a à peu près bon on a un peu plus d'un million qui est dans les territoires des 48 on a 4 millions qui sont dans les territoires de 67 enfin Gaza, Cisjordanie un peu plus de 4 millions et le reste sont dans les camps de réfugiés sont dans l'exil et sont dans le monde entier dans les camps de réfugiés palestiniens il n'y en a plus beaucoup mais enfin ça peut dire que les autres vivent vivent forcément bien mais on a quand même des grands camps de réfugiés surtout au Liban les grands camps celui de Damas malheureusement vous avez vu ce qui s'est produit c'est épouvantable c'est un des plus grands camps avec celui de Han Helwe au sud du Liban le camp de Yarmouk et donc du coup du coup puis on a des palestiniens qui sont dispersés dans le monde entier jusqu'en Argentine jusqu'au Chili il y en a beaucoup bref et bien ce que je veux dire c'est ils aspirent malgré tout à ce droit au retour et ils ont toujours cette revendication du droit au retour donc moi ça me gêne beaucoup cette idée de post-tionnisme je vous le dis même si par rapport aux jeunes oui c'est vrai c'est un vrai problème parce que du coup c'est difficile d'empêcher la confusion et c'est très difficile d'empêcher ça me fait juste penser à une anecdote à l'anecdote de d'Aïslam sur les sionistes qui seraient déjà grave 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 mais ben voilà beaucoup de jeunes il y a tout un travail il y a tout un travail d'explication à faire il faut faire ce travail d'explication il y a aussi les liens qu'on peut avoir au niveau du militantisme avec des groupes des groupes juifs non-sionistes as-sionistes comme l'UGFP en France en tout cas ou IJAN aussi qui est moins connu mais qui est très bien International Jewish Antisionist Network donc c'est ça aussi le fait que ces jeunes voient qu'effectivement d'abord la question du sionisme elle ne se réduit pas aux juifs ou pas aux juifs et l'explication que j'ai donnée sur tout ça c'est que le sionisme n'est pas une communauté juive au départ mais on l'a imposé aux juifs et uniquement pour une instrumentalisation alors du coup et bien je crois qu'il faut continuer aussi à dénoncer les faux antisionistes il faut les dénoncer il faut dénoncer aussi les menées du gouvernement alors là où le gouvernement est gêné dans cette criminalisation de l'antisionisme parce qu'en fait le but est cela on voit bien que peu à peu on essaye de criminaliser et ils aimeraient bien qu'il y ait une loi demain qui dise ils le disent déjà mais ils aimeraient bien qu'il y ait une loi qui valide cela ils disent ce que Valls a dit à différentes entreprises que l'antisionisme c'était de l'antisémitisme et ça a été dit je ne sais pas si vous le savez ça a été dit à différentes entreprises je ne sais pas ici ce qu'il en est en Belgique mais ça a été dit c'est extrêmement grave c'est d'autant plus grave qu'il y a encore des tas de juifs qui se disent antisionistes aujourd'hui donc ces juifs qui se disent antisionistes aujourd'hui ce sont des antisémites il n'y en a pas des masses alors il n'y en a pas des masses parce qu'il y a eu un échec mais ce que je veux dire c'est que plus le sueniste sera en échec et plus ces gens-là vont s'affirmer alors je suis d'accord alors souvent on parle des nature écarta on parle des nature écarta je suis d'accord mais ils sont minoritaires et eux c'est uniquement d'un point de vue religieux mais il y a aussi autre chose qu'il faut comprendre c'est que le CRIF il faut comprendre que c'est le pouvoir politique blanc qui a fait cela donc plus le pouvoir politique blanc sera mis en échec et moins je donne juste une explication on est convaincu aujourd'hui que le CRIF en France c'est le CRIF le conseil représentatif des institutions juives de France il fait la pluie de beau temps soi-disant mais c'est absolument faux le CRIF a été fait enfin fait il existait déjà auparavant mais il était fait ce qu'il est aujourd'hui par Mitterrand avant que Mitterrand n'arrive au pouvoir en 81 le CRIF n'avait pas plus de pouvoir qu'une association de boulistes à Paris mais vraiment et on a été étonné dès l'instant on a commencé à voir le CRIF par-ci le CRIF par-ça et c'est Mitterrand qui l'a vraiment propulsé en même temps qu'est-ce que ce racisme tout cela mais réellement et le CRIF n'avait absolument aucune alors on vous dit maintenant le dîner du CRIF et tout mais c'est de la rigolade c'est simplement en tant que représentation politique mais je vais vous donner un exemple qui va peut-être vous étonner qui va bien montrer cela récemment la France est intervenue à l'UNESCO vous le savez pour que la Palestine soit représentée à l'UNESCO ce que vous savez c'est-à-dire que la Palestine est considérée comme un état à l'UNESCO pas encore à l'ONU elle a un titre encore d'observateur à l'ONU mais à l'UNESCO elle a un statut d'état de plein droit bon pour les Palestiniens c'est une grande avancée bien évidemment et bien imaginez comment comprendre cela alors comment comprendre que le CRIF a bataillé comme ce n'est pas permis pour empêcher cela et que ça s'est quand même produit c'est quand même pas parce qu'il existe un lobby pour ne pas les signer à Paris on est d'accord donc c'est très intéressant cela comment expliquer cela comment expliquer que récemment encore il y a eu encore un débat à l'UNESCO vous savez sur le statut de Jérusalem ça s'est passé il y a très peu de temps il y a trois semaines et que là encore le CRIF a le sentiment d'avoir subi une super défaite il n'arrête pas de pleurer actuellement encore là-dessus parce que l'UNESCO a décidé qu'il n'y a pas de lien unique et particulier entre Jérusalem et le judaïsme certes Jérusalem est la terre de toutes les religions etc le cubanisme habituel comment expliquer que les sionistes ont bataillé tant qu'ils pouvaient d'autant qu'ils étaient convaincus avec la secrétaire générale de l'UNESCO à Paris d'avoir une alliée parce que quand elle arrivait à la tête de l'UNESCO ils étaient très heureux ça va être formidable avec elle vous allez voir alors comment expliquer cela c'est intéressant non ? si les sionistes étaient si puissants si les sionistes étaient si puissants comment n'ont-ils pas pu empêcher cela ? et je pourrais en citer d'autres il y a quand même des fondamentaux que même la France sioniste ne peut pas des lignes rouges même elle ne peut pas dépasser la France est officiellement la protectrice des chrétiens d'Orient vous savez depuis France 1er les capitulations etc. des catholiques mais pas uniquement des catholiques bon j'ai dit les protestants les allemands et puis les grecs orthodoxes c'était plutôt les russes mais bon en tout cas les catholiques et voilà et du coup la France ne peut pas ne peut pas renier des prérogatives historiques la France ne peut pas renier des prérogatives historiques entre parenthèses c'est la raison pour laquelle en 47 la France lorsqu'elle a voté pour le plan de partage a entraîné derrière elle beaucoup d'états dont la Belgique d'ailleurs puisque c'était quand même la représentante de l'église catholique qui avait encore une grande importance à l'époque pour des pays comme la Belgique de suivre la France c'était un petit peu la boussonne bref alors ce que je veux dire c'est que du coup et bien il y a aujourd'hui à mon avis un anti-sionisme qui peut exister en tout cas en dépit des déclarations du gouvernement français en dépit de tout cela pour ça je vous dis des batailles qui paraissaient faciles les sionistes les ont perdues regardez BDS aujourd'hui BDS mais c'est incroyable comment BDS progresse avec des moyens ridicules ça veut dire qu'il y a une écoute et je le dis il y a beaucoup de juifs qui soutiennent BDS dans le monde d'aujourd'hui mais ils ne sont pas anti-sionistes non ils ne sont pas anti-sionistes mais pourquoi ? mais parce que je crois qu'eux-mêmes ne savent pas encore exactement et puis c'est un cheminement aussi la pensée c'est aussi un cheminement la pensée ce que je veux dire c'est que parmi les anticolonialistes en Algérie pendant la guerre d'Algérie un grand nombre des parts partent seulement d'un refus de la guerre mais certains après progressent certains après progressent et parce que vous savez quand vous avez été élevé avec cette démonisation des arabes etc 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 vous avez peut-être un petit peu peur mais ce que je veux dire c'est que voilà moi je suis assez confiant c'est en sens que je parle encore de commande échec du socialisme c'est que c'est les progrès de BDS ou c'est qu'ils montrent ? vous vous rendez compte ils ont dû créer une section spéciale aux ministères des affaires étrangères israéliens pour traiter spécialement BDS et ils ont envoyé plus d'une vingtaine de représentants dans le monde entier auprès de toutes les ambassades pour faire la guerre littéralement à BDS et il y a même des fous furieux à Tel Aviv qui disent il faudrait éliminer même des représentants de BDS carrément physiquement il faudrait que le gossade non mais ça prend une proportion incroyable mais comment leur expliquer que s'ils ne sont pas aussi puissant que cela la France qui d'origine est protectrice justement des chrétiens d'Orient a presque abandonné ses chrétiens du Liban parce que comme les chrétiens du Liban normalement sont très très attachés historiquement justement à la France comment ça se fait que la France elle a abandonné au détriment justement du politique sioniste si justement il n'était pas aussi comment ça se fait elle n'a pas abandonné les chrétiens du Liban la France ? je pense quand même que c'est un peu parce que je veux dire ils sont aussi des victimes de ces sionisme ah non elle a pas abandonné entre autres ah non elle a pas abandonné ou les chrétiens de Jérusalem ou les chrétiens d'Orient en Général mais plus particulièrement j'ai l'impression de ceux du Liban oui mais moi je pense que c'est plutôt le Vatican qui a acquis mais la France dire qu'elle les a abandonnés bah moi je ne trouve pas je veux dire comment enfin je ne trouve pas c'est qu'aujourd'hui en dépit de tous les efforts sionistes et bien le consulat français je n'ai pas vous défendre la France maintenant après avoir dit tout ce que j'ai dit mais ce que je veux dire c'est que le consulat français malgré tout malgré tout la France a un consulat un consulat à Jérusalem a une ambassade à Tel Aviv et refuse absolument de transférer l'ambassade à Jérusalem comme les sionistes n'arrêtent pas de le demander et tout le monde sait que le consulat français à Jérusalem et tu le sais Nordine et tous les gens qui sont en Palestine le savent jouent un rôle d'ambassade palestinienne et on est très bien reçu là-bas et on est très bien reçu en tout cas ça n'a pas apparemment d'après ce qu'on me dit ça n'a pas vraiment changé on est très bien reçu quand on est militant pro-palestinien au consulat français de Jérusalem bon en tout cas surtout à l'époque de Denis Piéton qui était quelqu'un d'exceptionnel mais ce que je veux dire c'est que c'est que malgré tout alors évidemment que la France ne joue pas le rôle qu'elle devrait jouer etc mais ce que je veux dire c'est que si les sionistes étaient si puissants on n'arrive pas à comprendre pourquoi la France n'a toujours pas transféré et même les Etats-Unis Trump il a beau jeu de le dire je peux vous assurer que Trump au pouvoir ne transférera jamais l'ambassade des Etats-Unis à Jérusalem on peut parier de tout ce que vous voulez il y a des lignes rouges qui ne peuvent pas qui ne peuvent pas franchir malgré tout ça risquerait de provoquer beaucoup trop d'autres de bouleversements politiques beaucoup trop de bouleversements politiques c'est à dire qu'ils sont prêts à être sionistes tant que ça ne leur coûte pas trop cher tant que ça ne leur coûte pas trop cher ah un très bon exemple juste 2014 vous avez vu de grandes manifestations pro-palestiniennes à Paris vous vous souvenez peut-être et ici aussi oui je sais bien mais je vais parler de cette de Paris parce que je ne sais pas quelle était vraiment la réaction ici je peux mieux parler de ce qui s'est passé à Paris point de raison simple c'est que rappelez-vous l'attitude de Valls le Premier ministre extrêmement violente insultante par rapport aux jeunes etc. etc. avec la répression de la manifestation à Barbès en 18ème de Paris vous avez peut-être entendu parler qui a été d'une violence inouïe du jamais vu du jamais vu depuis très très longtemps d'une violence incroyable incroyable pourtant on en a vu des manifestations violentes mais vraiment sidérant surtout pour une population qui était extrêmement calme extrêmement pacifique des gens assis par terre qui faisaient un sitting qui ont été gazés matraqués etc. enfin bref ce qu'il y avait là-dedans certains vont dire bah regardez c'est pour la défense du sionisme non je pense que c'était surtout pour écraser les quartiers populaires ça a été pris comme une sorte pas de révolte mais de sursaut des quartiers populaires parce que ces populations venaient surtout des quartiers populaires les arabes et noirs et donc là il y a eu une grande inquiétude du pouvoir parce qu'il s'est dit ils sont capables de se mobiliser pour la Palestine de faire cela Dieu seul sait ce qu'ils sont capables de faire demain c'est en tant que force organisée qu'on a voulu les écraser donc bien souvent ce que je veux dire c'est que la défense d'Israël et bien c'est une parabole en quelque sorte en fait il y a d'autres intérêts qui sont en dessous et d'intérêts bien sociaux bien français etc. matez les quartiers populaires alors ce que je veux dire c'est que quand Valls par exemple dit ma femme est juive vous savez d'accord et je suis très attaché à Israël parce que c'est une phrase qu'il a dite qui a été reprise par Dumas il dit regardez c'est sa femme c'est parce que sa femme est juive c'est pour ça qu'il est sioniste et tout sa femme elle trempe je vous le dire dans certaines affaires mais pas spécialement Israël bon on va pas faire de mais on sait que certains pays d'Afrique et même d'Afrique du Nord alimentent son orchestre bon c'est des journaux qui le disent son orchestre classique parce qu'elle est violoniste d'accord on va pas rentrer dans le détail mais pas spécialement Israël pas spécialement Israël elle est pas connue comme étant spécialement sioniste alors pourquoi Valls se sent obligé de dire je suis très attaché à Israël par ma femme alors qu'elle est pas spécialement sioniste elle peut avoir de défauts la question n'est pas là comment ? alors qu'il est pro-palestinien à la base il est vraiment pro-palestinien il nous avait reçu à notre retour de pur opportunisme monsieur Valls est de ma ville d'Argenteuil au départ et ensuite il était à Évry donc moi je l'ai connu quand il était simple conseiller municipal vraiment à qui on tapait dans le dos pour avoir une salle et Manu vraiment Manu on l'appelait Manu c'était vraiment ben oui c'était le petit Manu on a vu une salle vraiment mais sérieusement c'était vraiment comme ça vous avez vu il a pris de la graine et bien et ensuite il était à Évry alors à Évry il recherchait les suffrages des arabes moi je crois que c'était un pur opportuniste et il nous avait reçu à notre retour de Palestine justement d'une des premières missions civiles comme Nordine le disait tout à l'heure à notre retour nous avons reçu à Évry etc c'était formidable et ensuite on s'était retrouvé avec lui pour planter des armes de la liberté parce qu'il y avait une opération planter des armes il y a une vidéo qui circule là-dessus on a fait ça avec lui et tout et tout moi je crois que c'était par pur opportunisme ensuite il s'est dit ben ça va les arabes j'ai eu ce que je voulais j'ai la mairie d'Évry j'ai un je pense que alors on va pas être érévérencié on va pas risquer un procès mais je pense qu'il y a une démarche là qui est pas loin de l'antisémitisme c'est de c'est de c'est de bien sûr de d'hypertrophier le pouvoir des juifs le vote juif le fameux vote juif qui est une chimère même on le sait bien mais voilà j'ai eu le vote des arabes pour être à Évry et peut-être que je pourrais voir autre chose parce que sinon on n'arrive pas à comprendre pourquoi à Radio Judaïca de Strasbourg Valls dit je suis très lié à ma femme il avait besoin de dire aux auditeurs que sa femme est juive tout le monde aime bien dire mon meilleur ami est arabe oui c'est pas nécessairement pour eux mais lui si parce que c'était pour la campagne électorale bah ils le disent pour tout et n'importe quoi c'est le premier mot réflexe de blanc blanc non parce qu'il avait pas besoin de le dire à ce moment là et s'il le dit c'est parce qu'il pensait qu'en disant cela il allait charmer il le dit en plus dans une radio juive il allait charmer l'auditoire et qu'il allait peut-être pouvoir récupérer des suffrages moi je crois que c'est une démarche c'est une démarche qui est connue c'est une démarche antisémite d'autant plus qu'on se rend bien compte maintenant avec des analyses de vote qu'il n'y a pas un vote juif en tant que tel alors on sait qu'il y a une droitisation mais cette droitisation elle est dans toute la société française et pas uniquement chez les juifs donc ce que je dis c'est une vulné je suis je suis je suis je suis je suis Sous-titrage FR ?